Didier Arafat est parti là, c'est comme ça vous allez payer le prix du coupé régalé là, parce qu'Assalfo ne va pas laisser les artistes du Zouglou pour venir faire percer un artiste du coupé régalé, ça n'existe pas, il faut te ressaisir des bordeaux, et puis le fait même de suivre Assalfo, tu le suis pour quoi même, tu le suis pour quoi, on dit ah, voici un vieux père, il a fait percer tel artiste, donc c'est sûr qu'il va me faire percer, il a fait percer qui dans le pays là ? avec tout ton talent, toi tu sais chanter qu'Assalfo, tu es fort que lui, tu as beaucoup de potentiel que lui, tu l'attends pour réussir pour quoi, tu l'attends pour réussir pour quoi, c'est soit tu arrêtes la musique, mais c'est soit tu fais la musique au fait, parce que c'est genre de comportement là, c'est toi qui as fait que Didier Arafat vivait dans tout son, mais en parlant même de fermer là, tu étais dans le pays là, puis on fermait Didier Arafat ici, en parlant de fermer là, quand on fermait Didier Arafat ici là, tu riais, tu étais content, ça te plaisait ? Quand on fermait Didier ici, où Didier a dit qu'on m'a fermé les portes, personne ne veut m'ouvrir les portes, ils sont contre moi, et tout, tu étais content, tu faisais des vidéos même pour clasher Didier Arafat, mais toi tu ne connais pas ce qu'on appelle la fébêtue, toi tu ne connais pas, il y a des gens là, eux là, ils ne veulent pas voir quelqu'un réussir, voilà pourquoi la musique ivoirene aujourd'hui là, c'est les Didier congélateur, les managers confirmés, les comment on appelle ça, les comment on appelle ça, les bébés sans os de main là, c'est eux qui gouvernent la musique ivoirene, parce que là, ils sont obligés de faire cela leur promotion, que de faire vous qui avez le talent de vos promotions, parce que vous les débordeaux là, c'est toi, il n'y a pas plus, c'est que toi dans la musique ivoirene là, il n'y a pas plus lâche que toi, parce que tu te lâches avec ta personne, tu as du potentiel, tu as du talent, mais tu ne mets pas un exer, à part venir faire vidéo matin, midi, soir, pour pleurer là, tu ne mets rien en exer, tu attends qu'un Asalfo, lui, il fasse des choses pour toi, toi tu ne connais pas qui est un pays là, c'est quelles relations Asalfo a dans le pays là, que toi débordeaux, tu ne connais pas, il n'y a pas ce qu'un matin, midi, soir, tu fais les allers et tout, dans le bureau de la première dame là-bas là, mais pourquoi tu ne peux pas changer ta relation aussi, il n'a qu'un relation, pourquoi vous êtes complexé comme ça, pourquoi on ne cherche pas votre route aussi, et puis vous êtes là toujours en train de compter sur les gens, Asalfo là, lui-même là, c'est quelles relations il a dans le pays là, que toi débordeaux, tu ne peux pas causer la relation là, non, comme un plenichat, le vieux père Asalfo là, à partir d'aujourd'hui, mais c'est fini, toi mais ta carrière est à quel niveau, ta carrière est à quel niveau, tu as senti quoi, tu le fais sentir quoi, ceux qui chantent dans le pays là on le connait, tu le fais sentir quoi, tu ne mousses même pas que bébé sans rose de main, tu mousses, si toi on te donne chez Manu, on te donne aussi à bébé sans rose de main, tu ne mousses pas que lui, mais même les bébés sans rose de main là, eux je n'entend pas Asalfo pour faire sortir son nom, ils sont à l'affût, eux ils cherchent le buzz, mais toi voici quelqu'un, viens pas Asalfo, tu m'as trahi toi depuis combien d'années toi tu chantes, c'est maintenant, aujourd'hui toi tu disais qu'on vous a fermé dans le coupé décalé, c'est ce que Didier Arafat disait, Didier Arafat disait, le jour où je meurs, le coupé décalé ne va plus résister, parce que j'étais la seule voix, à qui ces gens avaient peur, parce que Didier Arafat arrivait à les dire, ce qu'ils pensaient, Didier Arafat a toujours dit, que ces personnes-là ne vous aiment pas, mettez-vous ensemble, créé une coalition, mais toi débordeur, à chaque fois que Didier Arafat essayait de vous mettre ensemble, tu te mettais toujours à côté, à chaque fois que Didier Arafat est un ennemi à quelqu'un, toi débordeur, tu t'attends de rallier à la personne, à chaque fois que Didier Arafat est un ennemi à quelqu'un, toi débordeur, tu t'attends de rallier à la personne, parce qu'il faut faire mal à Didier Arafat, il faut montrer que c'est le combat de Didier Arafat qui mène là, c'est nul, Didier Arafat ne doit pas être le premier, ne doit pas être le dernier, aujourd'hui toi tu fais poste aujourd'hui, pour dire non que, toi tu vas laver l'honneur de Didier Arafat, mais quelqu'un qui est mort ne peut mener qu'un combat encore, t'as dit peut-être s'il vous plaît, quelqu'un qui est mort ne peut mener qu'un combat, il y a longtemps Didier Arafat nous a parlé de ce monsieur, l'Ooh tu savais pas ton amour, tu sais suis là,